... Il y a un an après, on voit que certains problèmes qui ont déclenché la révolution sont toujours pas résolus. Ça c'est l'aspect négatif, j'ai commencé avec l'aspect positif. Je vis à Tunis maintenant depuis deux mois, je suis débuté, et je vois qu'il y a un point très positif, c'est la société civile tunisienne, qui est une société très réactive, une société qui est toujours là quand elle a des choses à dire. Elle est sur le terrain, elle descend, elle s'exprime, comme on l'a vu récemment sur les nominations dans la presse, qu'elle n'a pas accepté, et elle a eu raison, et on a été, moi en tant qu'élu, je suis allé à la Casbah aussi, et j'étais content de voir cette vivacité de la société tunisienne, ces journalistes qui demandaient une presse libre, qui sont arrivés à corriger un faux pas de la part du chef du gouvernement. On apprend, et je pense que la leçon va être retenue pour la suite. Pour autre chose, quand j'ai des aspects négatifs, je parlais des problèmes économiques et sociaux, qui sont encore là, ça ne se résout pas en un jour, c'est vrai, mais les gens qui ont déclenché la révolution ne l'ont pas déclenché pour que les choses restent statiques. Donc le gouvernement maintenant existe, le gouvernement légitime, il doit se mettre au travail très rapidement, et se saisir de ses dossiers, de l'emploi, de la lutte contre la pauvreté, du décoisonnement des régions les plus pauvres, ça, c'est des urgences absolues. On n'oublie pas aussi les dossiers de la santé, de prendre chacun à la santé, et je veux dire un signe aussi aux martyrs et aux blessés, parce qu'une chose qu'on voit quand on a vécu en France pendant longtemps, on voit que la santé est un droit pour tout le monde, on voit que même les personnes les plus pauvres ont le droit de se faire soigner à l'hôpital. En Tunisie, il y a des structures qui sont bien plus avancées que dans beaucoup d'autres pays, qui ont à peu près la même histoire, le même point de départ. Mais il y a encore beaucoup à faire quand des gens viennent vous voir et vous disent « Vous savez, on n'a pas pu se soigner ». Ça, je l'ai entendu, et c'est quelque chose que j'aimerais ne plus entendre. Que tous les Tunisiens puissent arriver à se soigner, puissent continuer d'aller à l'école parce que c'est un acquis très important, puissent avoir du travail, puissent vivre dignement, voilà. C'est ce qu'on peut choisir en pensant aussi au projet de société qu'on a, qui est un projet de tolérance, un projet de fraternité, un projet d'une égalité en femme, restera comme quelque chose qui caractérise la Tunisie qu'on aime. Voilà, où chacun a aussi droit à la culture aussi, ça ne faut pas l'oublier, parce que souvent, un peuple qui n'a pas accès à la culture, c'est un peuple qui cesse à battre la signe. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada